Musique Alors, nous abordons aujourd'hui le dernier volet de notre cycle sur la Renaissance. Après avoir vu les poètes, les philosophes, les peintres, les artistes, nous attaquons évidemment à un sujet très important pour la Renaissance qui est celui de la révolution, ce qu'on appelle généralement la révolution copernicienne. Donc on va étudier ce matin, enfin c'est rapide comme la dernière fois pour les philosophes, mais on va étudier trois grands génies de cette révolution copernicienne qui sont Copernic qui est assez connu, Kepler, qui l'est un peu moins, et Galilée, qui l'est le plus, surtout par le retentissement du procès qui lui a été fait. Donc ce qu'on appelle cette révolution scientifique de la Renaissance, on l'appelle souvent la révolution copernicienne. Puisque avant Copernic, la façon dominante de voir le cosmos repose sur deux grands éléments. D'une part, la thèse aristotélicienne, suivant laquelle la Terre est au centre de l'univers, et que tout tourne autour d'elle, ce qu'on va appeler le géocentrisme. Et d'autre part, ce qu'on appelle le système de Ptolémée, le système dit de Ptolémée, c'est comme on le verra, c'est pas Ptolémée lui-même qui en est forcément l'inventeur, il a repris pas mal de choses, mais il va, disons, lui donner une certaine forme synthétique. Le système de Ptolémée qui décrit Ptolémée, Ptolémée, comme les dynasties ptolémées, mais il n'a rien à voir. Ptolémée, Claude, Claude Ptolémée, Claudius, Claudius, Ptolémée. Donc ce système dit de Ptolémée décrit en fait le mouvement des astres, et c'est cette vision, donc à la fois de Ptolémée et de la vision aristotélicienne, qui va être la vision dominante jusqu'à la fin de la Renaissance, puisque cette vision n'est abandonnée par l'Église que vers 1750. Donc vous voyez, quand même très tardivement. Alors, ce que je vous propose, avant de voir la révolution justement apportée par Copernic, Kepler et Galilée, c'est de remonter un peu en arrière pour voir de quoi s'agit-il quand on parle du système de Ptolémée. Quelle est la vision ptolémaïque que Copernic, évidemment, va combattre ? Puisque pour se rendre compte de la révolution apportée par Copernic, c'est bien de savoir ce qu'il y avait avant et ce sur quoi il va s'opposer. Alors, Ptolémée, je fais donc un retour en arrière, de quelques siècles simplement. Ptolémée, c'est un astronome et un astrologue en même temps grec, qui va vivre à Alexandrie. Alors, les dates, c'est à peu près 90, 90, 170 après Jésus-Christ. Vous voyez, c'est très loin, enfin quelques siècles après les dynasties des Ptolémées. Donc, il vit à Alexandrie, 90, 170 après Jésus-Christ. Et il est l'auteur de plusieurs traités scientifiques, écrits en grec naturellement, dont deux, tout particulièrement, vont exercer une très grande influence sur les scientifiques occidentaux et orientaux. Le plus connu des deux, c'est celui qu'on appelle l'al-ma-geste. C'est un traité d'astronomie. Al-ma-geste. Donc, Ptolémée. Et al-ma-geste, c'est le nom, en fait, arabe qui lui a été donné et c'est le nom sous lequel il a été transmis par les Arabes à l'Occident. En fait, initialement, cet ouvrage s'appelait Composition mathématique. Et il va avoir un très, très grand retentissement, cet ouvrage, dans tout l'Occident et aussi l'Orient, jusqu'à l'époque de la Renaissance. L'al-ma-geste. L'autre traité connu de Ptolémée, c'est celui qui s'appelle la géographie. La géographie, qui est une sorte de synthèse assez approfondie sur les connaissances géographiques du monde gréco-romain. C'est pour ça qu'on va trouver des cartes, des mappements, des cartes géographiques attribuées à Ptolémée. Il va écrire un autre traité beaucoup moins connu. Je pensais, je vous parlais de deux traités essentiellement connus de Ptolémée. Un troisième traité qui s'appelle le Tetra-Biblos. Tetra-Biblos, quatre livres. Biblos, le livre. Tetra-Biblos, quatre livres. Qu'ils vont traiter d'astrologie. Puisque Ptolémée est à la fois astronome et astrologue, ce qui est très fréquent dans l'Antiquité, puisque le fait d'étudier les astres, les mouvements des astres, est aussi un moyen d'étudier l'influence de ces énergies, des planètes, des astres, sur l'être humain. C'est comme ça qu'il faut comprendre l'astrologie, le langage des astres et notamment leur influence sur l'homme. L'œuvre de Ptolémée, c'est donc un sommet, un aboutissement, une synthèse, en fait, de la science antique, fondée sur l'observation des astres, mais aussi les nombres, le calcul, la mesure. Et il va synthétiser, en fait, deux types de sources. D'une part, les sources babyloniennes, puisque les babyloniens étaient passés maîtres dans l'art d'observer les astres. Et c'était de grands astronomes et astrologues. Et donc, Ptolémée va avoir accès à ces sources babyloniennes qui sont des générations et des générations de prêtres, astronomes à Babylone qui observent les astres, qui font des mesures, qui font des observations très, très précises. Donc, on a plusieurs siècles d'observation des astres grâce aux babyloniens. Et il va, évidemment, aussi synthétiser les connaissances d'astronomes grecs qui l'ont précédé. Et là, il faut surtout rendre hommage et justice à un de ces astronomes grecs, qui est très important pour Ptolémée, qui est Hipparque. Hipparque. Hipparque, astronome grec, qui a vécu vers 190, 120 avant Jésus-Christ. Donc, bien avant Ptolémée. Et cet Hipparque, eh bien, il avait déjà calculé les mouvements de certains corps célestes. il avait fait aussi des observations. Et en fait, quand on dit le système de Ptolémée, ou dit de Ptolémée, c'est grosso modo le système d'Hipparque enrichi des observations babyloniennes. C'est pour ça que Ptolémée a le mérite de faire une synthèse de ce qui est connu à l'époque, mais il va énormément reprendre le système géocentrique d'Hipparque. Donc, je pense que c'est justice que de parler d'Hipparque, puisque c'est lui quand même qui a fourni à Ptolémée la plupart de ses observations, de ses modèles, et Ptolémée va les perfectionner, il va les synthétiser et les perfectionner. C'est donc le modèle dominant. C'est pour ça que je vous ai, dans les feuilles que je vous ai données, vous avez le premier schéma, c'est l'univers de Ptolémée, tel qu'il va le synthétiser. Et on peut dire que c'est une représentation, un schéma, une photographie de ce qui est, de manière dominante, acceptée au IIe siècle après Jésus-Christ et pratiquement jusqu'à Copernic, de la structure de l'univers. Donc, qu'est-ce que l'on voit sur ce schéma ? On voit au milieu la Terre et ensuite un certain nombre de planètes. La Lune, Mercure, Vénus, c'est écrit en latin, le Soleil. Donc, vous voyez que le Soleil est à une place tout à fait banale, comme les autres planètes. Mars, Jupiter, Saturne. Bon, donc ça sont les planètes connues à l'époque. Donc, qu'est-ce que l'on observe ? C'est que ce sont des cercles concentriques d'égal, qui ont un même centre. Et ensuite, donc cela forme un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept cieux. Ensuite, vous avez un huitième ciel qui est le firmament qui est constitué dans le système de Ptolémée de ce qu'on appelle les étoiles fixes, dont l'étoile polaire, qui est une sorte d'anneau fixe qui entoure les cercles concentriques que font les planètes. Vous voyez, il y a déjà le mouvement des planètes, mais avec ce référent essentiel qui est la Terre, puisque toutes les planètes, y compris le Soleil, tournent autour de la Terre. Le firmament des étoiles fixes, et si on fait un tout petit rappel par rapport à la semaine dernière, je rappellerai que c'est ce contre quoi va s'opposer Giordano Bruno quand il va faire exploser ce cercle des étoiles fixes en disant qu'il n'y a pas ce cercle d'étoiles fixes et l'univers est infini. Donc, évidemment, de ce point de vue, Giordano Bruno sera beaucoup plus révolutionnaire même que Copernic, parce qu'il va faire exploser complètement le système de Ptolémée qui est là. Donc, le huitième ciel, le firmament. Ensuite, le neuvième ciel, ce qu'on appelle le ciel des constellations. Donc, c'est là où on trouve les constellations, qu'on connaît encore aujourd'hui, les constellations du Zodiac, avec les fameuses Zodiac, la roue des animaux, Zohon, Diakos, la roue des animaux, puisque ces constellations ont souvent des noms d'animaux. Et enfin, le dixième ciel, dixième ciel, primum mobile, qui lui serait plus mobile et qui, surtout, ce dixième ciel va nous amener à la couronne qui est tout autour. Vous voyez où il y a le fameux Coelum, Empyreum, Habitaculum, Dei, et Omnium Electorum, c'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle l'Empyrée. Vous vous rappelez chez Dante ? Dante qui est amené jusqu'à l'Empyrée. Donc, le ciel de l'Empyrée qui est l'habitation, l'habitacle des dieux et de tous les élus, de tous les bienheureux. Donc, c'est le paradis qui est au-delà de toutes les planètes, de toutes les constellations et qui est là, oui, d'une petite ouverture à l'infini mais dont on ne peut pas dire grand-chose. Toutes les observations vont se focaliser sur les dix cercles concentriques qui sont. Donc, voilà la représentation vraiment très classique que l'on trouve dans tous les manuscrits du système de Ptolémée. Donc, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'en fait, ce système dit de Ptolémée est en fait un système beaucoup plus ancien, le système d'hyparque, mais complété, perfectionné, notamment par la science babylonienne. Ce qui me semble intéressant aussi de savoir, c'est que là, on est dans le pur géocentrisme. La Terre au milieu et tout tourne autour de la Terre. Ce qui, évidemment, d'un point de vue éthique est très important aussi. On ne se rend pas forcément compte aujourd'hui. Mais dire que la Terre est au milieu, c'est dire aussi que l'être humain est au centre du monde. Ce n'est pas simplement la planète, mais c'est aussi l'humanité. C'est pour ça que ce sera si difficile à accepter la révolution de Copernic et la révolution héliocentrique, puisque ça va donner à la Terre un statut banal d'une planète comme une autre qui tourne autour du Soleil. Aujourd'hui, évidemment, c'est difficile de se rendre compte de la révolution mentale, religieuse, que c'est. Et c'est pour ça que ça sera accepté si tardivement. On pourrait se dire 18e, 19e. C'est très long pour accepter cette révolution. Oui, parce qu'il y a un enjeu éthique et moral très important. Alors, ce que je voudrais aussi vous dire, c'est que des visionnaires dès l'Antiquité avaient eu l'intuition de la vision héliocentrique. C'est-à-dire qu'en fait, la Terre tournait autour d'elle-même et tournait autour du Soleil. C'est-à-dire que la révolution de Copernic, là encore, n'est pas une innovation ou le fait d'avoir découvert quelque chose qui n'ait jamais été dit puisque des astronomes grecs l'avaient déjà dit. Évidemment, sans les mesures et sans le détail que va apporter Copernic. Mais il y a des tenants d'une vision héliocentrique, enfin, au moins, ceux qui sont connus, dès la Grèce. Et le plus connu de cela, c'est un dénommé Aristarque. Aristarque. Aristarque de Samos Aristarque de Samos qui va vivre vers 280 avant Jésus-Christ. Donc, encore plus ancien qu'Hipparque. Il va parler de cette vision héliocentrique vers 280 avant Jésus-Christ. Et une de ses disciples lointaines sera, pense-t-on, la fameuse Hypatie. Si vous vous rappelez du film Agora, Hypatie qui est totalement passionnée par justement la forme des orbites, des planètes, fait référence à un moment donné à Aristarque. Mais Aristarque avait déjà dit que la Terre tournait et qu'elle pouvait tourner autour du Soleil. Malheureusement, d'Hypatie, on n'a plus rien puisque tout a brûlé de ce qu'elle a pu écrire. Mais on sait qu'elle était très intéressée par tout ce qui était l'étude des coniques. Et donc, elle a pu peut-être même toucher du doigt le fait que les orbites des planètes n'étaient pas des cercles mais des ellipses. Mais là, je m'avance un petit peu. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'Aristarque, lui, a écrit déjà les prémices de la vision héliocentrique. Et on le sait grâce à un ouvrage qui nous a laissé et qui est préfacé par Archimède. Préfacé par Archimède. Et Archimède, dans la préface de ce traité d'Aristarque, dit Aristarque de Samos a publié « Mains écrits sur les hypothèses astronomiques ». Bon, malheureusement, là aussi, on a pratiquement tout perdu, il n'en reste qu'un. Les présuppositions qu'on trouve dans ses écrits suggèrent un univers beaucoup plus grand que celui mentionné plus haut. Il commence, en fait, avec l'hypothèse que les étoiles fixes et le soleil sont immobiles. « Mais quant à la terre, elle se déplace autour du soleil, sur la circonférence d'un cercle ayant son centre dans le soleil. » Voilà. Donc, la preuve de la vision héliocentrique d'Aristarque se trouve là, entre autres, parce qu'il y a d'autres extraits dans cet ouvrage, mais dans cette préface d'Archimède qui reconnaît donc qu'Aristarque a eu cette vision géniale d'une terre qui se déplace autour du soleil. Donc, il a eu l'intuition du mouvement de rotation de la terre autour d'elle-même et autour du soleil qui sont deux des éléments que va découvrir ou plus exactement redécouvrir Copernic. Donc, voilà, quelques éléments pour savoir ce sur quoi on se base jusqu'à l'époque de la Renaissance au niveau de la vision du cosmos, l'univers de Ptolémée et aussi savoir qu'il y a eu quelques précurseurs de la vision héliocentrique. L'arénaire l'arénaire A-R-E-N-A-I-R-E l'arénaire le traité d'Aristarque parce qu'il faut quand même rendre à César ce qu'est à Aristarque. Alors, il est vrai que l'héliocentrisme ne va prendre son véritable essor qu'avec Copernic qui est en fait le premier à proposer un modèle héliocentrique qui inclut la Terre, le Soleil mais aussi les autres planètes connues. Ça, c'est son mérite. Alors, Copernic, Nicolas, Nicolas Copernic, ses dates c'est 1473 1543. Donc, vous verrez que on est dans une période qu'on a déjà vue au niveau des philosophes c'est concomitant. Nicolas Copernic, il est chanoine, médecin et astronome. Donc, c'est un homme de la Renaissance, chanoine, médecin, astronome et il va partir donc de la vision de Ptolémée, au départ, c'est ce qu'il va étudier, pour finir par une vision totalement différente, une vision cosmologique totalement différente qui est ce qu'on appelle l'héliocentrisme. Il naît en Prusse qui est l'actuelle Pologne et il va étudier à l'université de Cracovie. L'université de Cracovie qui est un célèbre centre de culture scientifique et humaniste en même temps puisque dans cette université on y apprend les mathématiques, l'astronomie, les sciences mais aussi les humanités c'est-à-dire les langues anciennes, le grec, le latin, la médecine, etc. Et donc, il va étudier tout cela et il va compléter sa formation en Italie. C'est important. Il va, dans les universités de Bologne, de Padoue, de Ferrare et il va y compléter sa formation. Donc, il va y compléter sa formation en droit, en astronomie, en médecine, en philosophie et aussi en grec et en latin. Donc, vous voyez, culture toujours extrêmement universelle ce qui sera le cas aussi de Kepler et de Galilée. Donc, droit, médecine, philosophie et langues anciennes. Il revient, après ce détour par l'Italie, il reviendra dans sa terre d'origine, la Pologne, et il va se consacrer à ses investigations astronomiques pendant toute sa vie. Son œuvre fondamentale, l'œuvre essentielle de Copernic, c'est celle qui s'appelle en latin « De revolutionnibus orbium celestium » de la révolution des orbes célestes. Des orbes, des orbites, orbium, des révolutions des orbes célestes et c'est ce qui l'occupe toute sa vie et il va être très prudent, Copernic, puisqu'il va cacher une partie de ses recherches et il va surtout ne pas parler directement d'héliocentrisme puisqu'il sait que le sujet est délicat et il aura l'habileté en fait de faire éditer cet ouvrage quelques mois seulement avant sa mort et il a un ami très cher qui lui aussi est très intelligent et qui dans la préface de l'édition de cette œuvre va présenter ce qui est une révolution mais il va le présenter simplement comme une hypothèse comme une simple hypothèse astronomique pour que ça soit accepté par l'Église notamment. Donc, c'est une œuvre monumentale c'est l'œuvre vraiment majeure maîtresse de Copernic qui se compose de six tomes et qui vont depuis une exposition générale du système du monde une astronomie aussi très complète avec énormément de compilations d'observations et un catalogue des étoiles où il va détailler toutes les étoiles plusieurs centaines d'étoiles connues à l'époque et il va développer toute une théorie très détaillée des mouvements apparents et réels du soleil de la terre et de toutes les autres planètes. Cet ouvrage va être dédié au pape Paul III qui est bon c'est quand même courageux mais qui est un pape ouvert quand même à ses idées en tout cas Copernic du fait de cette prudence de cette édition très tardive n'aura pas de problème avec l'église et donc ce n'est que beaucoup plus tard après sa mort qu'on se rendra compte de la révolution qu'il aura apportée mais sur le moment l'édition c'est une hypothèse astronomique parmi d'autres. Donc on comprendra plus tard la portée révolutionnaire de la doctrine de Copernic qui là met fin au système de Ptolémée puisqu'il explique que les difficultés ou les incohérences qui apparaissent avec le système de Ptolémée ne peuvent être résolues que si on fait l'hypothèse que la Terre tourne et tourne autour du Soleil. Donc il va reconnaître et c'est le grand mérite de Copernic les trois mouvements de la Terre essentiels disons qu'il va découvrir la rotation journalière de la Terre autour de son axe donc rotation de la Terre autour de son axe en 24 heures. Ça c'est un premier point. Deuxième point la rotation annuelle de la Terre autour du Soleil deuxième élément de la révolution de Copernic et troisième mouvement la rotation annuelle de l'axe terrestre la rotation annuelle de l'axe terrestre par rapport au plan de l'écliptique alors là on rentre dans des choses un peu plus complexes le plan de l'écliptique c'est le plan disons de l'équateur on va dire et il va déjà expliquer le changement de direction de l'axe de rotation de la Terre et donc ce changement par rapport au plan de l'écliptique c'est ce qu'on appelle en astronomie la fameuse précession des équinoxes assez complexe je trouve à expliquer simplement mais il s'agit du rapport entre le plan de l'écliptique donc le plan de l'écliptique et l'axe de rotation de la Terre et ce rapport change ce qui fait qu'il y a un petit décalage et c'est ça aussi qui explique l'instauration des années bisextiles pour récupérer la différence ce qui explique aussi l'ordre rétrograde dans lequel on trouve l'évolution des signes du Zodiac à la fois dans l'année et dans les grandes ères vous connaissez l'ordre dans lequel on trouve les signes du Zodiac dans le calendrier zodiacal annuel par exemple qui commence par le bélier au printemps ensuite le taureau ensuite les gémeaux le cancer l'ion etc ça va dans un certain ordre ça c'est l'ordre des signes du Zodiac et au niveau plus cosmique ce qu'on appelle les ères zodiacales qui dure à peu près un peu plus de 2000 ans c'est un ordre inverse ce qu'on appelle rétrograde par exemple là nous sortons de l'ère des poissons pour entrer dans l'ère du verso et ensuite il y aura le capricorne donc si vous étudiez l'ordre de passage de ces grandes ères zodiacales vous verrez que l'ordre est inverse du calendrier zodiacal annuel bon je ne vais pas rentrer trop dans les détails mais c'est dû à ce phénomène de précession des équinoxes donc c'est quand même un des grands apports de Copernic que d'avoir découvert par disons ces études ce phénomène de précession des équinoxes donc ce troisième mouvement de la Terre leur rotation annuelle de l'axe terrestre par rapport à l'écliptique il va aussi théoriser l'ordre des planètes et c'est lui qui va nous donner l'ordre connu aujourd'hui qui n'est plus l'ordre de Ptolémée mais qui est l'ordre à partir du soleil donc des différentes planètes connues donc on va trouver dans la vision copernicienne le soleil ensuite Mercure la planète la plus proche du soleil Vénus la Terre Mars Jupiter et Saturne donc si on compte le soleil et la Terre ça fait les sept planètes et sinon les cinq planètes or, soleil et terre et il va donc définir pour la première fois disons cet ordre des planètes à partir du soleil et il va étudier leur distance et par conséquence leur période leur durée de révolution autour du soleil on est par contre toujours dans des orbites concentriques circulaires puisque là il faut bien se rendre compte que depuis l'antiquité il y a cette idée que le cercle est la figure parfaite donc il est encore inenvisageable que ces planètes puissent faire un autre mouvement qu'un cercle ça fait partie d'une vision très très engrée et il faudra l'audace de Kepler qui va venir après pour oser dire que ce ne sont pas des cercles mais des ellipses parce que là c'est vraiment avoir une intuition et une audace tout à fait extraordinaire puisque jusqu'à Copenhague y compris ce sont des orbites circulaires et donc il va contredire Ptolémée sur sur pratiquement tous ces éléments de vision du cosmos et il va affirmer aussi que plus l'orbite d'une planète est grande plus il lui faudra de temps pour faire une révolution complète autour du soleil bon ça nous semble évident aujourd'hui bon mais à l'époque ça ne l'était pas puisque dans le système de Ptolémée toutes les planètes font leur révolution dans un même laps de temps même si les orbites sont concentriques et de plus en plus grandes il n'y a pas ce lien entre la dimension de l'orbite et le temps que met la planète pour faire le tour du soleil donc là aussi ça fait partie de la révolution que va apporter Copernic bon voilà pour la révolution copernicienne mais j'insiste n'a pas été perçu du tout comme une révolution de évidemment de son vivant mais même quelques années après 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 sa mort il faudra plusieurs dizaines d'années pour comprendre sa révolution alors ensuite vient quelqu'un de tout à fait de tout à fait déroutant tout à fait exceptionnel qui est Johannes Kepler Kepler Johannes Kepler qui lui enfin ses dates viennent après 1571 1571 1630 alors Kepler il est moins connu que Copernic et Galilée et il est entre les deux et c'est un un mélange assez étrange Kepler de ce que j'appellerais des réminiscences pythagoriciennes platoniciennes et puis d'éléments coperniciens puisqu'il sera un grand admirateur et héritier de Copernic mais vous allez voir dans sa dans sa vision qu'il y a des éléments assez étranges et qui ont été en fait beaucoup plus étudiés par les philosophes et les ésotéristes que par les scientifiques c'est pour ça que souvent les scientifiques parlent de Copernic puis passent à Galilée en faisant un peu l'impasse sur Kepler parce qu'il y a une dimension assez archaïque chez Kepler et symbolique qui pour certains scientifiques pour la majorité des scientifiques ne fait pas forcément bon ménage alors on va passer un peu de temps sur Kepler justement parce que il est un peu moins connu et je trouve intéressant même si évidemment il n'y aura pas toutes les découvertes de Galilée parce que Galilée est quand même un génie des découvertes comme on le verra ni celui qui va apporter une révolution comme Copernic mais il est intéressant à d'autres à d'autres d'autres points de vue donc il est c'est un astronome aussi bien sûr et il est surtout connu quand même si on lui reconnaît pour avoir découvert que les planètes ne tournent pas en cercle parfait autour du soleil mais en suivant des ellipses et comme je disais tout à l'heure il fallait avoir ce courage de se démarquer de se déplacer un peu la pensée depuis si longtemps entendu que ces planètes parce que même pour les scientifiques de l'époque ces planètes elles sont animées elles sont quand même animées par l'esprit divin par Dieu donc c'est aussi pour cela qu'elles ne pouvaient pas tourner autrement qu'en cercle et en faisant de la musique ce qui sera aussi ce que va découvrir Kepler alors il naît près de Stuttgart Kepler donc en Allemagne et bon il a une enfance assez terrible assez difficile mais il peut quand même étudier à l'université de Tübingen et c'est là où il s'intéresse à l'astronomie copernicienne il a de la chance parce qu'il a un professeur de mathématiques qui probablement sent en lui des prédispositions et qui lui enseigne le système copernicien puisqu'à l'époque on réservait l'enseignement du système copernicien aux meilleurs élèves et aux autres on continuait à leur enseigner le système de Ptolémée et donc Kepler a de la chance il tombe sur un professeur de mathématiques intelligent qui va lui enseigner l'astronomie de Copernic et donc il devient très vite un copernicien convaincu et il restera toujours très proche de ce professeur qu'il a initié à la vision copernicienne il étudie aussi ça ne vous surprendra pas l'éthique la dialectique la rhétorique le grec l'hébreu c'est pour ça que Kepler va être fascinant pour un grand nombre d'ésotéristes notamment les kabbalistes puisque il va étudier le grec et l'hébreu l'astronomie bien sûr la physique la théologie et les sciences humaines donc un savoir là encore totalement éclectique et universel il va enseigner les mathématiques en fait il sera le mathématicien impérial à Prague à la cour de Prague et ce qui lui permet de s'adonner à ses travaux ses observations astronomiques en toute quiétude il aura quand même beaucoup d'ennemis chez les protestants chez les catholiques et il va même devoir lutter pour sauver sa mère qui va être accusé de sorcellerie donc c'est pour dire qu'il a une existence qui n'est pas quand même toute tranquille et il va devoir lutter beaucoup plus qu'au Copernic lutter toute sa vie pour pouvoir continuer ses travaux et les publier puisque lui va publier de son vivant tout ce qu'il va étudier ce qui le différencie aussi un peu de Copernic c'est que c'est un homme d'une grande foi il est luthérien il a une grande foi religieuse et pour lui les mouvements des astres sont le reflet du divin et il va prôner un élément qui est très important dans l'antiquité mais qui va mettre au premier plan de ses recherches c'est que le cosmos le fonctionnement du cosmos ne peut être qu'harmonieux puisque image de l'harmonie divine il ne peut pas y avoir de dissonance dans cet univers c'est en cela qu'il va être très fin dans le rapport entre les mouvements des astres la musique les mathématiques et il va quelque part se positionner dans une lignée pythagoricienne plus encore même que platonicienne mais pythagoricienne avec cette résurgence de cette fameuse harmonie des sphères appelée de Pythagore où les sphères en tournant émettent un son et que un son qui n'est pas forcément audible par les oreilles physiques mais un son magique et que toutes ces sphères ces astres qui tournent font une mélodie harmonieuse en offrant en cadeau disons aux divins aux dieux qui sont derrière chaque planète c'est pour ça que les planètes ont des noms de Dieu donc il va essayer de retrouver tout cela il va consacrer sa vie à découvrir les principes de l'harmonie mathématique avec lesquels Dieu a créé l'univers donc il va découvrir des relations mathématiques des relations de proportion ce qu'on appelle les lois de Kepler ce qu'on appelle encore aujourd'hui les lois de Kepler qui sont des relations mathématiques qui régissent les mouvements des planètes sur leur orbite donc il va mathématiser tout cela ça c'est le grand apport un des grands apports de Kepler qui va enseigner les mathématiques et formé par un professeur de mathématiques donc il va retrouver les mathématiques pythagoriciennes où l'élément essentiel ne sont pas tant les quantités absolues mais les rapports entre les nombres la notion de proportion et aussi cette idée fondamentale qu'un nombre est une qualité avant d'être une quantité et là j'insiste un tout petit peu sur ce point parce que c'est là où je pense qu'avec Galilée on va avoir une révolution autour où à partir de Galilée les nombres seront avant tout des quantités et non plus des qualités et ça c'est d'un point de vue important que Kepler rappelle qu'un nombre est une idée et avant d'être un chiffre c'est-à-dire un élément quantitatif accolé à un objet on y reviendra tout à l'heure avec Galilée pour voir la différence de vision que Galilée va apporter et qui va donner après tout le bouillonnement et le développement fantastique de la science mais où les supports mathématiques et les relations mathématiques seront vus comme des objets beaucoup plus d'études de mesures bien sûr quantitatives la numérologie c'est la science des nombres oui c'est un aspect disons c'est la science des nombres vu comme principe oui donc ça ça a à voir disons c'est pas la numérologie n'est pas toute cette science mais ça en fait partie oui ça en est inspiré oui donc ces relations mathématiques ces lois de Kepler sont fondamentales parce qu'elles seront reprises plus tard exploitées par Newton pour élaborer la théorie de la gravitation universelle alors il a vu juste Kepler par rapport à la forme des orbites puisqu'on sait aujourd'hui que ces orbites sont effectivement elliptiques et non pas circulaires mais bon il est encore prisonnier de son temps dans la mesure où l'idée de l'attraction entre les masses n'existe pas encore et donc il explique le mouvement des planètes par le magnétisme donc c'est ainsi qu'il explique que les planètes tournent autour du soleil par une sorte de relation de magnétisme entre le soleil alors en 1596 il publie son premier ouvrage Mystère Mysterium Cosmographicum les mystères du cosmos qui est le fruit de cette première recherche sur les structures de l'univers et là c'est là où il explique que les lois qui régissent les mouvements des planètes sont un message divin adressé à l'homme donc Dieu le divin les énergies divines seront très présentes dans l'oeuvre de Kepler beaucoup plus y compris que pour Copernic ou Galilée donc dans ce livre dans ce premier livre où il affirme sa position copernicienne il se donne pour objectif de répondre à trois questions déjà qui portent sur le nombre de planètes leur distance au soleil et leur vitesse donc lui il va mathématiser tout cela le nombre de planètes bon il confirme l'élément copernicien mais il va mathématiser avec des lois des règles des équations la distance au soleil de toutes ces planètes et leur vitesse et donc l'intuition de Copernic va être vérifié et formalisé par Kepler dans les vitesses respectives des planètes autour du soleil et dans ce livre il va développer une théorie donc à la fois originale et très ancienne dont je vous ai donné une des schématisations qui est le fait de relier les planètes et donc les cinq planètes fondamentales si on exclut la terre et le soleil il les associe à ce qu'on appelle les cinq solides platoniciens ou les cinq polyèdres réguliers platoniciens et c'est là où je disais tout à l'heure il y a une réminiscence d'éléments très anciens de l'époque pythagoricienne qui sera repris par Platon que l'on trouve dans les ouvrages de Platon comme étant un apport venant de plus loin sur les cinq formes géométriques de base que l'on trouve dans l'univers le génie de Kepler est d'avoir associé ces cinq solides ou polyèdres platoniciens aux cinq planètes et non 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 c'est pas une vue de l'esprit puisqu'il va le disons l'argumenter avec ses formules et ses observations mathématiques enfin ses équations mathématiques plus que des observations là il s'agit d'études mathématiques donc là ce que je vous ai mis sur la la photocopie c'est en dessous donc en bas de la première page les recherches de Kepler donc vous avez un rappel de ces fameux cinq solides platoniciens polyèdres réguliers donc le tétraèdre le cube l'octaèdre le dodecaèdre et l'icosaèdre bon là c'est pas très très lisible mais donc le tétraèdre qui est le solide à quatre faces qui est une pyramide constituée de quatre faces triangulaires c'est pas une pyramide égyptienne c'est quatre faces triangulaires c'est la forme pyramidale la plus la plus simple donc quatre faces triangulaires le cube bon six faces l'octaèdre qui est un double tétraèdre vous prenez deux tétraèdres et vous les collez un octaèdre donc huit faces le dodecaèdre vingt faces douze faces pardon et l'icosaèdre vingt faces donc vous avez de plus en plus complexe du tétraèdre jusqu'à l'icosaèdre donc voyez que ces solides sont constitués soit de formes triangulaires soit de formes carrées soit de formes pentagonales le dodecaèdre est constitué de douze faces pentagonales donc le trois le quatre le cinq trois quatre cinq ça vous dit rien le triangle le triangle de Pythagore trois quatre cinq puisque vous avez neuf plus seize égale vingt-cinq le carré le fameux théorème de Pythagore qui se base sur le triangle de Pythagore avec les carrés trois quatre cinq pour dire que ce ne sont pas simplement des vues de l'esprit ou des intuitions mais qui sont basés sur des éléments mathématiques quand même assez solides donc le trois quatre cinq le triangle donc le carré et le pentagone le cinq vous savez un qui a qui a été très très sensible à ces recherches mathématiques c'est Léonard de Vinci il était très très keplérien il était très intéressé par ses études mathématiques aussi ses relations donc qu'est-ce qu'il va dire Kepler que cette association des solides avec les planètes va lui permettre de représenter l'univers dans sa dynamique dans une dynamique ce qui n'est pas forcément évident avec les schémas qui sont là qui sont assez statiques mais c'est un unumère en mouvement celui de Kepler donc les cinq solides de Platon sont pour Kepler parfaits et s'accordent avec la création divine pourquoi ces solides platoniciens et bien parce que pour Platon et pour Pythagore la création était harmonieuse était harmonique c'est pour ça qu'elle était structurée de manière mathématique puisque le nombre est l'expression de l'harmonie divine pour ça c'est qualitatif le nombre est une idée donc le 1 c'est l'unité c'est pas le chiffre 1 c'est le symbole de l'unité c'est une idée c'est un principe que le monde est créé à partir d'une unité qu'ensuite cette unité elle va se dédoubler donc le 2 mais qui est dualité ensuite le 3 qui va s'exprimer dans la figure du triangle et le volume du tétraèdre c'est le ternaire donc c'est le principe de la trinité du ternaire c'est pas simplement le chiffre 3 c'est disons j'insiste un peu là-dessus puisque le 3 en tant que chiffre c'est 1 plus 1 plus 1 le 2 c'est 1 plus 1 là quand on dit le 1 l'unité la dualité c'est une idée qui peut exister ou être sans forcément s'exprimer dans le plan concret donc le 4 le quaternaire le 5 le principe d'une certaine globalité c'est pour ça que dans chez Pythagore il suffisait de connaître la décade pythagoricienne c'est 1 plus 2 plus 3 plus 4 qui donne le 10 qui est le retour à l'unité avec le 0 à côté qui donne l'espace mais c'est un retour à l'unité c'est avec les 4 premiers nombres 1 plus 2 plus 3 plus 4 on a la totalité de l'univers c'est ce que Kepler va redécouvrir avec cette association des solides et des planètes et la sphère qui n'est pas qui n'est pas un des solides platoniciens il le considère comme quand même le solide parfait par excellence nécessaire à son modèle et c'est la raison pour laquelle chaque solide platonicien il va l'enfermer dans une sphère donc chaque planète va être comme entourée par une sphère invisible et donc on arrive à cette formalisation de l'univers de Kepler qui est là où vous voyez comme c'est comme un système de sphère gigogne qui s'emboîtent les unes dans les autres chaque solide qui représente une planète étant entourée d'une sphère qui elle-même est enfermée dans le solide suivant une nouvelle sphère le troisième solide une nouvelle sphère et à la fin la sphère la plus vaste donc c'est ainsi bon là c'est c'est très schématique mais il y a toutes les équations et toutes les relations mathématiques qui vont avec donc chaque solide chaque planète est circonscrit dans une sphère elle-même circonscrit dans le polyèdre suivant de plus en plus complexe et il va donc associer chaque polyèdre à une planète alors ces associations c'est au tétraèdre Jupiter Jupiter donc le tétraèdre il va l'associer à Jupiter au cube Saturne à l'octaèdre Mercure Ododecaèdre Mars et enfin à Lycosaèdre Vénus et il va argumenter ceci c'est pas simplement un tableau de correspondance avec donc des lois et des relations mathématiques donc ceci veut dire que le nombre des planètes et leur disposition autour du soleil obéit à une loi précise d'harmonie géométrique donc ça c'est vraiment quelque chose de très différent qu'il va apporter par rapport au système de Copernic qui a une harmonie mathématique qui a une harmonie géométrique et cette étude qu'il va publier va être extrêmement étudiée par ses contemporains et certains de ses successeurs chacune donc des sphères planétaires est inscrite dans un des cinq solides et dans la même oeuvre cette première oeuvre il attribue le mouvement des planètes à leur âme motrice c'est à dire qu'il va reprendre cette idée très ancienne que chaque planète est régie par un principe d'animation qui gère pas simplement le côté physique de la planète mais qui est un peu l'esprit de la planète l'esprit planétaire l'âme planétaire il va donc retrouver cette idée d'anima mundi d'âme du monde d'âme d'âme cosmique qui se disons qui s'exprime à travers ces âmes planétaires qui s'exprime